Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et les forces dans laquelle je vais présenter la deuxième loi de Newton. Les lois de Newton ont été établies par le physicien anglais Isaac Newton en 1687 dans son ouvrage des Principia Mathematica. La première loi étudia ce que l'on appelle le principe d'inertie, c'est-à-dire le cas d'un mouvement rectiligne uniforme. Et la deuxième loi, elle va être plus générale, elle va étudier donc les cas dans lesquels le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc la définition ou l'énoncé de la deuxième loi de Newton que l'on appelle principe fondamental de la dynamique est la suivante. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures exercées sur un système est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre de masse. Ce qui peut se mettre sous la forme, somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. On a donc l'introduction ici donc dans cette deuxième loi d'un nouveau vecteur cinématique. La première loi faisait intervenir le vecteur cinématique vitesse et la deuxième loi donc va elle faire intervenir le vecteur cinématique accélération. Voyons donc la méthodologie permettant d'utiliser cette deuxième loi. Elle ressemble donc assez fortement à celle de la première loi. On commence par définir le système d'études et son centre de masse. Ensuite on définit le référentiel d'études qui là encore doit aussi être toujours supposé galiléen. La deuxième loi ne s'applique que dans un référentiel galiléen. On fait ensuite le bilan des forces en détaillant leurs caractéristiques. On représente ces forces sur un schéma avec un repère et ensuite on applique la deuxième loi Newton pour obtenir une relation vectorielle entre les forces et l'accélération. La présence du repère va permettre de pouvoir déterminer les coordonnées de chaque force et d'aboutir à deux relations qui feront un système d'équations que l'on pourra résoudre pour déterminer la ou les grandeurs recherchées. Voyons donc sur un exemple comment l'appliquer. Donc si je considère un cube de masse 2 kg lancé avec une vitesse V0 qui vaut 5,0 mètres par seconde vers le haut donc lancé vers le haut de la pente donc sur un plan incliné d'angle alpha et je me place sans frottement. Donc le système sera mon cube de masse petit m, le référentiel sera le référentiel terrestre supposé galiléen et le bilan des forces ici sera donc constitué du poids P donc appliqué au centre de gravité verticale vers le bas de norme P égale mg et de la réaction R du support qui va s'appliquer au point Y qui sera le milieu de la surface de contact perpendiculaire au support vers le haut et la norme sera R. Je n'ai pas de frottement ici donc dans mon énoncé j'ai indiqué que j'étais sans frottement. Si je représente donc sur mon schéma j'ai mon cube sur la pente, je lance mon cube vers le haut et il subit donc le centre de gravité G et il subit son poids et la réaction R qui part du point Y qui s'applique au point Y. Donc j'ai la situation suivante. Je place mon repère, je mets un repère ici orienté, enfin avec l'axe X dans le sens de la pente et j'applique ma deuxième loi de Newton. Ici mon cube va monter et ensuite descendre, tout va se passer sur l'axe des X. Donc ça va me donner des informations pour l'accélération. Donc P plus R est égal à M fois A. Je vais donc réaliser la projection de la relation. Je vais donc avoir besoin de déterminer donc les coordonnées de P et les coordonnées de R et de l'accélération. Donc pour P, P est égal à moins P fois sinθ et moins P fois cosθ pour l'ordonnée. Donc j'ai réalisé le produit scalaire de P avec I et le produit scalaire de P avec J. La même chose pour R. R est uniquement suivant l'axe Y. Donc R a pour coordonnées 0, R. Et pour l'accélération, mon mouvement va se faire uniquement sur la pente, donc sur l'axe des X. Donc je sais déjà que sa coordonnée sur Y vaut 0. J'aurai donc uniquement une coordonnée AX et une coordonnée nulle pour AY. A partir donc de mes coordonnées de force et d'accélération, je vais pouvoir réaliser ma projection sur OX, moins P sinθ est égal à M fois X et sur OY, moins P cosθ plus R égale 0. La seule connaissance que j'ai est la masse et l'angle θ. Je vais déterminer le poids à partir de la masse et de l'intensité de la pesanteur. P égale Mg, donc 2,0 fois 9,80, ce qui me donne un poids qui vaut 19,6 N. A partir de cela, maintenant je vais pouvoir déterminer R. R est égal à P fois cosθ, donc R est égal à 19,6 fois cosinus 20, ce qui me donne R égale 18,4 N. Et donc maintenant je vais pouvoir déterminer AX l'accélération. AX est égal à moins G sinθ. Ici donc si je développe, P est égal à Mg, ce qui me fait moins Mg sinθ est égal à M AX. Je peux simplifier mes M et donc j'aboutis à AX qui est égal à moins G sinθ. Donc AX est égal à moins 9,81 fois sin 20, ce qui me donne ici une accélération AX négative qui vaut moins 3,4 mètre seconde moins 2. A partir donc de cette accélération, maintenant je peux utiliser donc la définition du vecteur cinématique. AX est égal à D de VX sur DT. Je vais donc pouvoir en déduire la vitesse. Pour passer de la vitesse à l'accélération, je faisais la dérivation. Si je fais l'opération inverse, cela s'appelle donc une primitive. Donc AX vaut moins 3,4. Je vais donc réaliser l'opération inverse. Ici AX est constant, donc ce qui veut dire que VX est en fait une relation à une équation du type équation de droite qui est une fonction du type moins 3,4 fois T plus K, K étant une constante. Si je prends cette relation et que je la dérive, je vois bien que K, la constante, la dérivée sera nulle. Moins 3,4 fois T, je vais retrouver moins 3,4 que j'avais précédemment. Pour pouvoir déterminer K, je vais me placer AT égale 0. AT égale 0, j'avais V de 0 qui valait V0. Je peux donc ici voir que si je mets T égale 0, j'obtiens VX de 0 qui est égal à K. Donc ici, c'est ma constante qui vaut 5,0 mètre seconde moins 1. J'aboutis donc à mon équation de vitesse qui me dit que VX de T est égal à moins 3,4 fois T plus 5,0. Si je représente... Ah oui, pour AY, donc pour AY, là c'est D de VY sur DT qui vaut 0. VY de T sera donc égal à une nouvelle constante qui vaut K'. Si je dérive ma constante, je retrouve bien 0. Le mouvement se faisait uniquement suivant la pente. Donc VY de 0 vaut 0. On a donc K' qui vaut 0. Donc il n'y a pas de relation ici avec VY de T qui vaut toujours 0. Si maintenant donc je représente VX de T sur un graphique en fonction du temps, j'obtiens donc une droite décroissante. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que la vitesse en fait est positive jusqu'à un temps qui se trouve ici. Donc pendant toute cette partie, pendant tout ce temps, comme la vitesse est positive, mon cube monte. VX est supérieur à 0, donc mon cube va monter. Quand j'arrive ici, la vitesse est nulle, donc mon cube s'arrête, et ensuite la vitesse devient négative, ce qui veut dire que la vitesse est dans le sens opposé à mon axe des abscisses, ce qui veut dire que la VX est négative et donc que le cube descend. On a donc bien un cube qui monte, qui s'arrête et qui redescend ensuite. Let's putain.